Je pense qu'on a beaucoup de chance en tant qu'artiste plasticien aujourd'hui de pouvoir proposer des œuvres, des espaces, des performances, des films qui ont une autonomie face au monde, qui sont un monde clos. Et cette force-là, c'est vraiment pour moi la force de l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle est seule face au monde, mais elle est vraiment indestructible. Et je pense que cette force-là, aujourd'hui, il faut aller la chercher, il faut s'en nourrir. Et c'est ce que j'aime dans les tableaux, même dans les tableaux anciens. Ce n'est pas forcément lié à l'art contemporain. Dans l'art en général, il y a cette force de s'abstraire du monde. Et de vraiment se reconstruire, mais aussi s'échapper et simplement peut-être être plus fort pour y revenir. Donc c'est vraiment cette idée-là qui me séduit depuis toujours dans les œuvres. Et peut-être parce que moi, personnellement, enfant, j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance très tôt d'être en contact avec les œuvres d'art, ne venant pas d'un milieu, je dirais, forcément porté sur ce qu'est le monde des musées, des expositions. Et j'ai tout de suite vu un espace de liberté. Je crois que c'est la force des œuvres, c'est la force des livres, c'est la force des films, c'est la force de la création, en fin de compte, qui nous permet d'affronter le monde d'une façon plus autonome, je pense.